... Votre grand journal du soir jusqu'à 20h qui reste avec vous à vos côtés dans cette crise sanitaire. Le bilan devrait encore s'alourdir. Plus d'un tiers des marins du porte-avions Charles de Gaulle testés positifs au coronavirus. Alors que s'est-il passé ? Un marin accuse l'armée. Vous recevez ce soir Nathalie Lévy, le porte-parole de la Marine Nationale, Éric Laveau. Et capitaine de vaisseau également. Bonsoir Éric Laveau. Oui, bonsoir Éric Laveau. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci de nous répondre en quelques minutes ce soir pour essayer de comprendre et de permettre aux Français de comprendre ce qui s'est passé sur le porte-avions Charles de Gaulle dont on sait que désormais, effectivement, 668 marins ont été testés positifs au Covid-19. Alors pourquoi a-t-il été permis aux marins de sortir, puisque toute la question est là, du 13 au 16 mars, alors que dès le 14 mars, vous m'entendez ? Un petit, léger problème de liaison. Voilà, je vous repose ma question. Pourquoi a-t-il été permis aux marins de sortir du 13 au 16 mars, alors que dès le 14 mars, le gouvernement avait annoncé la fermeture des lieux publics ? Parce que toute la question est là aujourd'hui. Alors effectivement, il faut replacer le contexte de l'Escal dans l'époque. Donc effectivement, les premières mesures liées à la menace du virus coronavirus avaient été promulguées par le gouvernement. Mais durant l'Escal du 13 au 16, puisque le porte-avions appareillait le 16, les mesures de confinement n'étaient pas encore en place. Elles ont été promulguées le 16 au soir pour une mise en vigueur le 17 au matin. Cette escale s'inscrivait dans le cadre de la journée des familles de l'équipage du porte-avions, qui est un grand moment emblématique dans toute la marine nationale. A la lumière des éléments, le commandant a pris la décision de supprimer cette sortie des familles, qui aurait dû permettre l'embarquement de plusieurs centaines de familles de marins à bord du porte-avions pour une journée. Mais en revanche, a maintenu la mise à terre en permission des marins du porte-avions. Alors quel pourcentage de marins a pu sortir en permission à ce moment-là, donc à Brest, dans le Finistère ? Quelques centaines. Mais néanmoins, ce n'était pas tout le Finistère, puisque le commandant maritime de Brest avait interdit un certain nombre de zones qui étaient déjà des clusters en Bretagne, notamment dans le Morbihan. Alors justement, capitaine, il y avait déjà des clusters, vous le dites vous-même. Les marins auraient pu faire, comme c'est un peu le rituel, la fermeture de restaurants ou de bars. Si oui, sont-ils en faute ? Non, ils ne sont pas en faute, puisqu'ils étaient soumis aux droits communs des Français. Donc à cette époque-là, les restaurants, à ma connaissance, n'étaient pas fermés. Les gestes barrières étaient mis en place et les rassemblements de plus de 100 personnes étaient interdits. Alors aujourd'hui, d'après un marin interrogé par France de Provence, qui a souhaité rester anonyme, le commandant du porte-avions aurait proposé à ce moment-là, parce qu'il y avait déjà des signes, d'interrompre la mission à Brest, au moment où plusieurs marins présentaient donc déjà des symptômes du virus. Mais cette proposition a été refusée par le ministère des Armées. Pouvez-vous nous dire pourquoi ce soir ? Alors ce que je peux vous dire, c'est que des assignations comme celle-ci, il y en a plusieurs actuellement qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux. Tout l'objectif, justement, de la commission d'enquête qui a été lancée par le chef d'état-major de la Marine, l'amiral Prasuc, est de mettre toute la lumière sur toutes ces questions. Donc on y trouvera des réponses dans les semaines qui viennent. On va préciser effectivement qu'il y a deux enquêtes distinctes qui ont été lancées. Une enquête de commandement lancée par le chef d'état-major de la Marine, vous l'avez dit, et une enquête épidémiologique du ministère des Armées, on est d'accord. Pourquoi donc deux enquêtes distinctes et pas seulement une ? Alors c'est assez classique dans le processus organique des armées. On a une enquête technique, donc là dans le cas des... Alors, Éric Laveau, porte-parole de la Marine nationale, capitaine de Vessoquet avec nous. Tout petit problème de liaison, mais on va se retrouver évidemment dans un instant. Pour refaire le point sur ces deux enquêtes distinctes, il nous le disait, une enquête de commandement lancée par le chef d'état-major de la Marine, l'amiral Prasuc, une autre enquête épidémiologique du ministère des Armées. Ces enquêtes qui donneront des résultats seulement dans les prochaines semaines. Évidemment, on s'interroge aujourd'hui sur les cas de ces 668 marins infectés à cette date du Covid-19, c'est-à-dire un marin sur deux sur l'effectif global du porte-avions Charles de Gaulle, qui était en escale à Brest, Finistère, le week-end du 13 au 7 mars, juste avant qu'Emmanuel Macron n'ordonne le confinement pour l'ensemble du pays. Est-ce que, capitaine, vous nous entendez, Éric Laveau ? Vous êtes là. Vous m'entendez, Éric Laveau ? Est-ce que vous êtes bien avec moi ? Éric Laveau en direct sur Europe 1. Oui, je suis là et vous. Je suis désolé, il y a des problèmes de liaison. Voilà, c'est normal. C'est comme ça qu'on fait la radio depuis un mois, mais on y parvient quand même. Alors, vous nous disiez deux enquêtes distinctes, c'est normal, c'est un classique. Oui, donc l'enquête épidémiologique, c'est relatif à l'aspect technique de l'étude du virus, des modalités de sa propagation. Et l'enquête de commandement est une enquête technique relative aux dispositions organiques de la marine qui consiste à établir les faits, établir une chronologie précise des événements, l'enchaînement des faits pour en tirer toutes les conséquences qui ont conduit à l'événement qu'on connaît actuellement et surtout à l'écran de retour. Éric Laveau, je reviens sur ce marin anonyme et vous nous dites qu'il y en a pléthore désormais sur les réseaux sociaux qui dénoncent effectivement et qui disent pourquoi l'escale n'a pas été maintenue et pourquoi le ministère des Armées a refusé de stopper le navire. La question, c'est celle-ci. Vous n'êtes pas, sur un navire comme le Charles de Gaulle, ce ne sont pas des Français lambda. Vous saviez mieux que quiconque ce qu'il en était des gestes barrières et du confinement à venir dans les prochaines 48 heures ? Les gestes barrières ont été mis en place sur le porte-avions comme partout en France. Néanmoins, le porte-avions Charles de Gaulle n'est pas un navire hôpital, n'est pas un bâtiment de croisière, c'est un bâtiment de combat, c'est un bâtiment de guerre. Donc vous comprendrez que l'application des gestes barrières sur un tel navire ne sont pas évidentes. Néanmoins, j'affirme que le commandant a pris toutes les dispositions pour préserver la santé de son équipage. Mais alors comment, puisque vous ne dites qu'une centaine d'hommes est descendu à ce moment-là en escale, comment, quand ils sont remontés, a-t-on pu savoir ? Est-ce qu'ils ont été testés tout de suite, oui ou non, en fait, tout simplement ? Ah ben non, ils n'ont pas été testés parce que sur le porte-avions Charles de Gaulle, comme partout en France à cette époque, nous sommes le 15 mars, je vous le rappelle. Alors de nouveau, petite interruption, mais on va y arriver. Ils n'ont pas été testés parce qu'évidemment cela n'était pas possible comme un peu partout en France, mais ont-ils été mis directement en quarantaine parce que certains faisaient état de signe ? Vous m'entendez ? Est-ce que vous pourriez répéter la question ? Je suis désolé, on a été coupés. Oui, j'entends bien. Non, je dis simplement, ok, bien sûr, pas de test, parce que comme tous les Français, il n'y avait pas de test à ce moment-là. Mais en revanche, il y avait certains signes sur un certain nombre de marins. Donc ceux-là ont-ils été mis directement en quarantaine ? Alors à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que le porte-avions opérait en mer du Nord. Donc sur le pont d'envol du porte-avions, à cette époque, il faut que vous vous mettiez à la place des marins, la température était de moins 5 degrés. Donc de nombreux marins ont, à cette époque, eu des symptômes de maladies saisonnières. Dans la mesure où il n'existait aucun test, le corps médical à bord, qui était très nombreux, le corps médical du porte-avions est composé d'à peu près 23 soignants, a décidé de faire appliquer par mesure de précaution l'isolement de tous les gens qui pouvaient présenter des cas susceptibles d'être assimilables au coronavirus. Et c'est à partir du 5 avril, lorsque le nombre de marins présentant des symptômes caractéristiques a augmenté brutalement, que le commandant a pris la décision d'avertir les autorités, qu'immédiatement, la ministre des Armées a ordonné le retour du port-avion à quai. Alors justement, commandant Lavaux, une dernière question. Audition demain avec la ministre des Armées, Florence Parly, en visioconférence, à 16h. Devant les députés de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées de l'Assemblée, qu'en attendez-vous ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre question. Je disais, qu'en attendez-vous de cette audition avec la ministre Florence Parly demain ? Moi, je suis porte-parole de la Marine Nationale, donc je n'attends rien du tout de l'audition de madame la ministre. Alors, on a eu différents problèmes de liaison à mon tour aussi. Merci, commandant. C'était un peu laborieux, mais on a eu quelques éléments ce soir pour essayer de comprendre avec vous ce qu'il en était de ces marins infectés. Et bien sûr, on fera la lumière avec cette audition en vision conférence. Demain, on en saura plus grâce à cette audition. Merci, commandant.